Cœur de Pirate, bon gala premièrement. Ce soir, tu vas performer avec Loud sur scène. Vous êtes préparée en conséquence, j'imagine? Oui, je pense que c'est vraiment cool qu'on puisse faire justement une chanson en français et qu'on ait cette première chance. C'est la première fois qu'il y a une chanson en français. Donc, on va voir comment ça se passe. Mais l'effervescence est real en ce moment. On la sent. Toi, tu es quand même assez bien établi dans la francophonie en France et tout ça. Alors, si tu avais un conseil à donner à ceux ou celles qui veulent conquérir d'autres territoires, comment ça se passe? Comment toi, tu t'es démarquée en France, d'après toi? En fait, c'est vraiment grâce à l'Internet. Mine de rien que sans l'Internet, je ne pourrais pas partager ma musique ailleurs. Et donc, je suis juste contente de savoir que là, en ce moment, il y a encore plus de plateformes pour le faire. Et puis, les gens sont de bord d'esprit. Je pense qu'on peut aller un peu n'importe où. Tant que les gens aiment la musique, c'est assez bien accueilli partout. Mais l'industrie n'est pas la même. Les médias ne sont pas les mêmes non plus. Comment toi, tu as eu à dealer avec ça, à t'adapter à ça? Je suis restée un peu moi-même. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui aiment ça. Puis, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Mais l'important, c'est de rester fidèle à ce que tu es. Et tu utilises beaucoup les médias sociaux. Tu l'as dit. En quoi ça vient aider à communiquer directement avec les gens? Mais en même temps, tu l'utilises comment, toi? Tu contrôles la narration de ton histoire, de ton branding, tout ça. Donc, forcément, d'abord le contrôle des réseaux sociaux, de tes réseaux sociaux. Ça te permet de garder justement le contrôle sur l'histoire que tu veux raconter. Et comment tu dirais que ta façon d'écrire a évolué avec les années? Est-ce que tu écris de la même façon maintenant que tu écrivais au début, à l'époque? Non, c'est sûr que je n'écris pas pareil. J'ai vieilli aussi. Fait que forcément, mes problèmes ne sont pas les mêmes. Mais je pense que c'est important justement de continuer à suivre ce qui t'arrive. De prendre ça comme une thérapie personnelle, la musique, l'écriture, tout ça. Puis moi, je continue à faire ça. Ça continue à bien servir. C'est super, merci. Bon gala et bonne perfo ce soir. Merci beaucoup. Bye.